Bonjour à tous, bienvenue à l'Observatoire du Carve-Out. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Moreau-Garenne, Fondeur and Managing Partner chez SAUMG Partners. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sophie. Alors, la question que je voulais vous poser est la suivante. Afin de réaliser une opération de détourage dans les meilleures conditions, quels sont les points d'attention qui doivent être retenus et anticipés ? Alors, la difficulté d'une opération de détourage par rapport à une opération de M&A classique, c'est qu'il doit y avoir une préparation conjointe entre le cédant et le cessionnaire. C'est absolument indispensable. Indispensable parce que le cédant a une responsabilité morale auprès de ses salariés pour leur assurer une certaine continuité de l'emploi. Et il a également une responsabilité, afin de s'assurer une responsabilité judiciaire, de s'assurer que l'entité va pouvoir voler de ses propres ailes et avoir une indépendance économique pendant un minimum 18 mois, ce que nous impose la loi. Alors, la vraie difficulté, c'est que le cédant, généralement, se débarrasse d'une activité non-core business. Donc, l'activité en bas à droite de l'organigramme qui n'est plus stratégique. Mais il va falloir pour cette opération qu'il la prépare de manière minutieuse. Alors, nous, on aime bien travailler main dans la main ces dents cessionnaires de manière à créer un BP commun, de manière à ce que le repreneur insuffle sa vision, mais qu'il puisse être aidé par le cessionnaire pour que les choses se passent bien, avec à la fois dans cette vision stratégique long terme, mais aussi tout un tas d'opérations très pratiques et très concrètes du quotidien, qui est de s'assurer comment l'entreprise va pouvoir être financée au démarrage de sa reprise. Voilà, avec un BFR compliqué à financer dans la mesure où on aura une entité qui n'aura pas eu de relation bancaire par le passé, qui va avoir un BFR à financer. Donc, avant de commencer à encaisser le compte client, il va falloir financer pendant 2 ou 3 mois des salaires et des frais fixes. On n'a pas de financement. On a une équipe financière qui n'est pas habituée à gérer ces problématiques-là. Une équipe financière qui va avoir géré des reportings et du contrôle de gestion, mais qui va devoir gérer une relation bancaire, s'occuper de son financement. Donc, en fait, c'est la complexité du calendrier, d'une préparation conjointe, et à la fois une vision stratégique et des problématiques extrêmement pratiques de tuyauterie, de brancher des SI, de pouvoir emmener, en fait, les people dans cette nouvelle aventure d'une PME et de convaincre l'environnement que cette petite structure, une fois qu'elle n'est plus sous l'aile protectrice du grand groupe, va être en mesure de voler de ses propres ailes et de s'épanouir. Merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière question pour vous. En ce qui concerne le suivi post-opération, plus précisément, comment est-ce que cela s'effectue, finalement ? Alors, on a le branchement de cette tuyauterie dont je parlais et également le suivi des contrats. La PME va être mise un peu à l'épreuve des partenaires commerciaux et financiers pour vérifier qu'elle est en mesure de voler de ses propres ailes. Donc, voilà, avec des clients et des fournisseurs qui vont durcir leurs conditions. Donc, ça, il faut l'anticiper. Et c'est pour ça qu'on parle aussi d'un besoin de surfinancement de l'opération détourée parce qu'on va avoir un BFR beaucoup plus tendu qu'il ne l'était dans le grand groupe. On va avoir aussi des marches beaucoup plus compliquées à tenir puisqu'en fait, les conditions de volume ne vont pas être les mêmes. et une relation bancaire à continuer à explorer. Donc, c'est la raison pour laquelle le soutien pendant quelques mois du groupe s'aidant est nécessaire sur toutes ces problématiques pratiques pour que le dirigeant de l'entité reprise puisse travailler avec ses partenaires commerciaux. Merci beaucoup, Sophie, pour votre attention. Merci.